les choses qui doivent nous alerter et sur lesquelles nous devrions agir sans attendre sans plus attendre mais avant cela voilà désolé partagez partagez appeler les autres pour que les gens commencent à venir c'est ça c'est ça c'est le phare ma soeur de soukaba la vraie combattante une vraie guiné une big up à toi depuis le canada à l'état missou bonjour salut à toi mon frère agne bonjour bonjour partager pour ma votée pour ma votée bien et ma votable il m'a la décider il n'a pas la bonne idée il n'a pas l'a engagé c'est l'outil à l'étonnement donc les amis sami partagez on va mettre le feu c'est ça qui fait peur aux gens là ils ont trop peur on n'est même pas parti dans la bataille vous commencez à venir faire pipi dans les pantalons commencer à faire pipi dans les pantalons à la wati à la wati qui va tout le passé tout le monde et tout le monde et tout le monde c'est le dame à tout le monde ouais mais BK vous entendez militants c'est notre tour on n'a pas on n'a pas le droit à l'échec non 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 si donkey il y avait eu de mes refusés oh troublé il m'entrea tu te boue avec les Musiques à trentes triangulatorres vous savez on n'a pas une Ils ont trop peur, je vais t'envoyer le son, écris-moi en moi ça C'est ce qu'ils ne veulent pas que les vrais Guinéens gèrent la Guinée comme la Maman Nationale Vous avez trop peur, vous avez trop peur, trop agité, 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 on va vous réduire C'est-à-dire qu'on va diminuer la vitesse C'est l'ouvre C'est l'ouvre C'est l'ouvre C'est l'ouvre C'est l'ouvre J'imagine la face des gens là, j'imagine leur visage là, j'imagine leur cœur là, ils sont en train de dire Aujourd'hui les gens là parlent, ils sont en train de blâmer Mamadi, ils sont en train de traiter le colonel de tout, de tout Alors que c'est Dieu qui a fouetté leur président, c'est Dieu qui a fouetté Donc militants, sympathisants de l'UFDG, nous sommes les seuls et l'unique parti politique guinéenne capables, capables de gagner 10 élections présidentielles successivement Donc les gens là ont peur, ils ont trop peur, ils pensent que nous sommes comme eux, ils pensent que nous ferons pire qu'eux Alors que nous, nous sommes des rassembleurs, notre président est un rassembleur L'exemple, son dernier discours lors du AG, Assemblée Générale Virtuelle Il a appelé ses militants, les sympathisants à la retenue de ne pas injurier Donc vous savez, la majorité de notre parti, c'est ma communauté, la communauté Foulbet On garde à main, on s'élimine à main Ok, ok Je veux parler pour l'arbre Envoyez-moi des professeurs, s'il vous plaît Parce que quand je dis que je vais épouser une femme, il y a des gens qui disent Non, tu n'as pas besoin de ça C'est juste, voilà Du coup, les choses qui doivent nous alerter sont les choses dans lesquelles nous devrions, devrions agir maintenant Ça c'est quoi ? Je parle aux militants et je termine aux colonnettes Ou bien je commence par le colonnette, je termine aux militants Voilà On voit des vidéos Qu'il y a manifestation le 25 Ça c'est après demain Mon colonel Le 25, c'est dans 3 jours Le samedi Pourquoi choisir le 25 ? Il y a LCC qui fait une vidéo Et dans cette vidéo Il dit ceci Je vais être attiré avec fierté Et partout, votre âme va se retrouver Votre âme va se reposer en paix Parce que vous êtes mort pour une cause noble Écoutez, je retourne la partie Je vais être attiré avec fierté Et partout où votre âme va se retrouver Votre âme va se reposer en paix Parce que vous êtes mort pour une cause noble Alors partout où vous êtes Partout où vous êtes Ceux qui peuvent marcher Il faut sortir le 25 septembre Vous pouvez rester devant votre maison Vous pouvez prendre des photos Dans votre quartier Postez Montrez au monde entier Que Kabada soutient le professeur Alpha Kondé Montrez au monde entier Que Kouryalé soutient le professeur Alpha Kondé Montrez au monde entier Que Sigrin est avec le professeur Alpha Kondé Montrez au monde entier Que Ziré Kouré est avec le professeur Alpha Kondé Montrez au monde entier Que Koussa est avec le professeur Alpha Kondé ce n'est pas la violence que nous demandons, ce n'est pas la gêne, qu'est-ce que tu demandes alors, il demande, va être attiré avec fierté et partout où votre âme va se retrouver, votre âme va se reposer en paix, parce que vous êtes morts pour une cause noble, alors partout où vous êtes, partout où vous êtes, ceux qui peuvent marcher, il faut sortir le 25 septembre, vous pouvez rester devant votre maison, mon colonel, les RPG déçus appellent à manifester dans toute la république de Guinée, je vous ai dit qu'il n'y a pas de coup d'état gentil, Dieu vous a donné le foi de fouetter les mauvaises personnes de cette république qui est la nôtre, qui est la nôtre, je dis bien, et qu'un groupe d'individus déçus ne peuvent en aucun cas, en aucun cas refuser d'accepter le destin de leur parti, ce monsieur appelle les militants RPGistes à sortir dans les rues, que même s'ils arrivaient à perdre leur vie, qu'ils allaient mourir pour une bonne cause, ce monsieur qui se fait appeler général LCC sur les réseaux sociaux, connu Konianke, communiquant pour le parti RPGiste, qui a même reçu une attestation de satisfaisie il n'y a pas très longtemps, pour avoir commis des crimes de division ethnique sur les réseaux sociaux envers les Guinéens. Il n'est pas à sa première vidéo, regardez, écoutez le demi. Il va être attiré avec fierté, et partout où votre âme va se retrouver, votre âme va se reposer en paix, parce que vous êtes mort pour une cause noble. Voilà. Alors partout où vous êtes... Vous êtes mort pour une cause noble, mon colonel. Le 25 septembre, c'est samedi, ce n'est pas choisi par hasard. Il y a deux jours dans la semaine qui sont des jours, presque des jours de Satan, de Shaitan. Nous sommes aujourd'hui à un de ces jours. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Si on veut détruire une personne, si on veut gâter quelque chose, si on veut mettre feu à des choses, on le fait soit le mercredi ou soit le samedi. Vous n'êtes pas sans le savoir. On le fait soit le mercredi, soit le samedi. Donc le samedi, colonel Mamadi Doumbouya, quand nous vous alertons, encore une autre alerte, de surveiller les débarcadères guinéens, surtout de Conakry. Surveillez les débarcadères guinéens, les ports, port de Bourbigny, port de Matam, port de Bonfi, port de Bessia. Ainsi de suite, surveillez les débarcadères. Surveillez les débarcadères. On vous a dit qu'il n'y a pas de coup d'état gentil. On vous a mis ça à la tête. Vous avez toutes les chances de réussir, mon colonel. Mais vous avez aussi toutes les chances d'échouer. Pourquoi toutes les chances de réussir ? Vous êtes venu à une époque où on a des preuves palpables comme celle-ci. Autant de dadis, il n'y avait pas ça. On ne pouvait pas. Des machinations, on ne pouvait pas prévenir. Il y a pesé. On ne pouvait pas. Vous, vous avez la chance aujourd'hui. Des gens sont sous les réseaux sociaux. Nous sommes informés. Nous avons des gens qui ne peuvent pas passer par vous directement. Qui passent par nous pour faire passer le message. Pour que le message puisse arriver à destination au plus vite. Les RPGs, il n'y a pas de militants. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste de la bouge. Il dit qu'on veut contacter Mamou Doucilla. Des personnes qui n'arrivent même pas à mobiliser. Mais, la chose qui m'a tiqué, est cette chose qui doit tiquer beaucoup de gens. Quand dadis est venu, on n'est pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. On ne danse pas plus vite que la musique. Nous sommes patients. On sait que vous avez d'énormes boulots à faire. Mais quand dadis est venu, il a rappelé tous les ambassadeurs qui étaient en place. Tous les ambassadeurs sont rentrés. Ils ont été remplacés. Les ambassadeurs d'Alpha Conde sont toujours là. Ils sont toujours en place. Ils sont toujours là. Pourquoi c'est l'ambassadeur de la Havane qui rentre en Guinée ? Le général Aboubakar Sidiki Kamara. La Havane, ça c'est le Cuba. Le général Aboubakar Sidiki Kamara, connu sous le spodonyme de Idi Amin Dada. Il a le surnom du plus grand, l'un des plus grands tyrans de l'histoire de l'humanité. Idi Amin Dada. Oui. Qui a massacré plus de combien de milliers de personnes de sa population. Je n'ai rien contre lui. Mais vous savez que le monsieur, un de ses gardes rapprochés, qui fait des vidéos sur lui, a parlé. Pourquoi c'est Idi Amin Dada qui rentre en Guinée ? Les autres ambassadeurs sont toujours à leur place. Et aujourd'hui, nous avons les informations. que l'ambassadeur de la Guinée en France et l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne sont complices pour que les gens manifestent pour demander qu'on libère le tyran, le dictateur Alpha Kondé. Tout ça pour salir votre régime. Tout ça pour salir votre coup d'éclat. Parce que ce n'est pas un coup d'état pour le peuple de Guinée qui a acclamé ce coup. C'est un coup d'éclat que le peuple attendait. D'ailleurs, mon colonel, vous n'étiez pas le seul à préparer un coup contre Alpha Kondé. Beaucoup se préparaient contre Alpha Kondé. Mais ce que ces gens ne sachent pas, vous, vous avez sauvé la vie d'Alpha Kondé. Vous avez respecté sa dignité. Si c'était d'autres personnes qui avaient réussi à mettre main, écoutez, bande d'idiots, de heineux, de bêtes, vous allez remercier Mamadi Doumbouya, mais pas aujourd'hui. Vous allez le remercier, mais pas aujourd'hui. Si c'était des autres personnes qui avaient reçu le coup contre Alpha Kondé aujourd'hui, ce n'est pas cela qu'on va parler. Mais vu que le colonel a des belles intentions pour le futur du pays, c'est pourquoi il a arrêté, il a mis en prison, il a respecté sa dignité. Parce qu'il ne veut pas que le pays soit à feu et à sang. D'autres aujourd'hui qui avaient, si c'était d'autres qui avaient réussi ce coup, vous pensez qu'Alpha Kondé aujourd'hui serait en vie ? Là, vous allez parler pour dire, libérez Corot, libérez Corot. Vous pensez que vous allez faire cela ? Organiser des manifestations ? Vous pensez que cela serait possible ? Aujourd'hui, vous serez dans les pays à chercher où mettre vos têtes. Parce que ceux-ci-là enverraient leur espion partout pour faire chasse à l'homme. Mais mon colonel, comme on vous a dit qu'il n'y a pas de coup d'état gentil, ces gens sont en train de vous montrer que eux, ils ne vont jamais vous accepter. et ils sont en train de se moquer de vous publiquement en appelant à manifester dans toute la République, sachant que vous avez fait des communiqués pour dire que toutes les manifestations de quelque nature que ce soit sont interdites. Toutes les manifestations de quelque nature que ce soit en République de Guinée sont interdites. Mais ces gens, voilà, ils sont prêts à vous défier. Les 70% des militants du RPZ... Les militants du RPZ, ils sont les 100 kilos, les 110 kilos, les 120 kilos. Alors, si un 45 kilos dit qu'il va vous barrer la route, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, les patriotes... Il dit que les militants du RPZ sont 120 kilos, c'est-à-dire la capacité, le nombre de personnes. Mais si un 70% de militaires tentent de leur barrer la route, c'est ce qu'il dit. Tout est bien organisé et tout est dans les normes. le sergent Moussa, vous pouvez appeler Bangalikaba. Vous n'avez même pas honte, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous ne pouvez manifester pour rien. Vous n'avez pas honte. Personne ne sortira pour vous. On est là. Nous sommes mercredi, non ? Nous sommes mercredi. Samedi va arriver. Personne n'ira à la place de la République de Paris pour vous. Vous n'avez pas honte. Vous êtes en train de gueuler sur le gars parce qu'il est gentil. Il n'a pas tué Alpha Condé. Il n'a pas frappé Alpha Condé. Il n'a pas violenté. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas vous. C'est lui. Ce n'est pas vous. RPJ, c'est Mamadi Doumouya. Parce qu'Alpha Condé est bien assis, protégé dans le palais des nations. C'est pourquoi vous allez sortir gueuler ici. Vous pensez qu'Alpha Condé est le seul Guinéen ? 10 ans de malheur donné au peuple de Guinée. 10 ans de souffrance donnée au peuple de Guinée. Un journaliste sénégalais très connu qui a côtoyé Alpha Condé, qui a parlé d'Alpha Condé, Yérimsek, qu'on connaît tous. 10 ans. Vous pensez qu'Alpha Condé, c'est le seul Guinéen ? Hein ? Qu'on va faire le truc de la classe. On va réduire la classe politique guinéen. Hein ? Ce que lui, il a goûté, notre président Seylo va goûter à ça. Que vous l'acceptez ou pas. Si vous voulez tuer, vous. Si vous voulez monter au septième ciel. Ou descendez sous le septième terre. Ce que Alpha a goûté. Quelqu'un qui est venu à la tête d'un pays à 75 ans. Ou on va parler de petits, on va réagénir la classe politique guinéen. Les jeunes qui sont là, les 518, des gens qui dorent avec des filles, des gens qui ont favorisé la prostitution, qui font n'importe quoi. Les 518. Ils ont combien de maisons ailleurs, au Sénégal, au Mali ? Ils voyagent, ils partent partout. Hein ? Les 518. Ça c'est des jeunes, c'est des daffes d'Alpha Kondé. Les daffes d'Alpha Kondé. Et donc, Domani Doré fait partie. Faisait partie. Et comment on ne sait pas Domani Doré ? La dame de 200 milliards là. Zénab Navaya faisait partie. Imaginez les daffes qui détournent 200 milliards dans un pays. Vous voulez quoi ? Vous voulez que c'est vous qui continuez à faire vos intérêts ? Les Cognanquais là, eux, communicants là, je ne parle pas du reste des Cognanquais, hein. Je dis les Cognanquais communicants qui parlent pour le RPG. Je vous dis cette vérité. Ils ne sont pas pour le RPG. Ils n'aiment pas Alpha Kondé. Ils ne veulent rien d'Alpha Kondé. Tout ce qu'ils sont en train de défendre, c'est défendre Damaro, Amadou Damaro, de l'Assemblée. Parce qu'Alpha Kondé l'a fait président de l'Assemblée nationale. Ils espéraient qu'après la mort d'Alpha Kondé, Damaro va devenir président. Tous ces communicants là, comme le petit taximen de Uber là, Marabolé, assis là-bas là, qui fait 50 lives par jour. Ils n'aiment pas Alpha Kondé. Tous ceux qui... Vous les RPG là, Mbademanou, vraiment des cons là, qui partaient là-bas là, pour dire, regarde... Hey ! Vous avez vu la vidéo d'un vieux Konyanqué ? La vidéo du vieux Konyanqué qui a parlé dans la voiture au Malenqué. Vous avez entendu ça ? Vous avez vu ça ? La vidéo du vieux Konyanqué qui est assis dans la voiture pour parler au Malenqué. Vous, vous savez déjà combien la rivalité existe entre vous et ces gens-là. Est-ce que vous verrez aujourd'hui, tous les enfants vrais Manden, Mandenko, soutiennent pas Alpha ? Alpha a fait quoi pour la Haute-Guinée ? Pendant combien de règnes, 10 ans de règnes ? Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour la Haute-Guinée ? Vous insultez notre président tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous lui manquez de respect. Quand il y a eu projet de construire les routes, il n'a pas fait ça au Vouta ? C'est lui, il n'a rien fait au Svouta, que c'est les Français de l'Abbé. Il n'a rien fait à l'Abbé. Il est parti faire ça à la Haute-Guinée. Jusqu'à présent, c'est ce goudron-là où on y est maintenant. Jusqu'à présent, c'est la route-là. C'est complètement gâté depuis autant de comptes. Jusqu'à présent, la route que Célo a mis là-bas, c'est sur ça que vous marchez. Après, c'est pour dire qu'il est comme ci, il est comme ça. Mais non, ce n'est pas vous. C'est le colonel. Parce qu'il est en train de faire la gentillesse avec vous. Si c'était d'autres personnes qui avaient fait ce coup d'État, est-ce que vous savez même que vous allez avoir la tête d'Alpha Condé ? Moi, moi, je vais faire la tête d'Alpha Condé. Moi, moi, je vais faire la tête d'Alpha Condé. Hein ? Moi, moi, je vais faire la tête d'Alpha Condé. Mais, parce que vous savez où il est. Il est au palais des nations. Il est bien traité. Il mange. Il dort bien. C'est pourquoi vous êtes là en train de guéler comme manifestation, manifestation, que Dumouya est sorti, rentré comme ça. S'il avait tué, il avait tué, vous allez sortir, vous allez vous asseoir ici pour dire, c'est rentré, sorti comme ça. Mon colonel, si vous ne prenez pas vos responsabilités contre ces gens-là, ils veulent vous essayer. Nous, on n'est pas pressé. Nous sommes là à l'observation. Nous regardons. Nous regardons. Tous les propos qui sont en train d'être dits. Le Guinéen note un par point, minute par minute, seconde par seconde, tirée par tirée. On note tout, on écoute tout et on garde tout à l'esprit. On n'est pas pressé. On vous fait confiance jusqu'à preuve de contraire. Mais, on vous est averti. Il n'y a pas de coup d'état gentil. Tous les ambassadeurs qui sont là-bas, ils sont en train de fomenter. Les ministres sont là-bas, ils sont en train de fomenter. Tout ça, là, ça ne doit pas vous tiquer. Jusqu'à ce qu'on dit que l'ambassadeur de la Guinée en France est impliqué pour donner de l'argent, pour sortir, pour aller à la place de la République de Paris, pour demander qu'on libère Alpha Condé. Quel thème on a voyé ? Vous n'êtes que des zéros. Les communiquants FPG, là. Vous n'êtes que des zéros. Vous ne pouvez pas mobiliser des gens. Si vous pouvez mobiliser des gens, là, c'était le jour du coup d'état. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez rien. Vous n'êtes que des zéros, des faux intimidateurs. Il faut dormir, Nico. On va sortir le 25 septembre. C'est ceci, c'est cela. On va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Depuis qu'Alpha Condé est arrêté, là, qui a organisé la manifestation ? Votre parti, vos responsables du parti ont félicité le coup d'état, ont acclamé le coup d'état. Qu'est-ce que vous, vous allez vous sortir ici ? Ce n'est pas vous, c'est Mamadi. C'est lui qui vous a laissé ce temps, là. C'est lui qui vous a donné cette occasion, là. Après, vous êtes toujours là à sortir gueuler, 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 gueuler. Mais, c'est un bon, c'est un bon. Je n'ai pas envie de faire ça. C'est un bon, c'est un bon. Continuez à faire des trucs jusqu'à dire que les gens n'ont qu'à sortir. S'ils meurent, si on les tue, ils sont tués, ils ont été tués pour une cause noble. Là, il a, il a, là. Oh mon Dieu, il a, 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 Toi, tu vas faire sortir des gens pour un vieillard de 95 ans qui doit mourir dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois ou dans un an. Toi, tu vas faire sortir des gens pour ça. Et puis, un vieux malhonnête. Hein? Donc, je vous dis, les vrais fils de Mandé, les gens-là ne vous aiment pas. Tout ceci-là, et d'orner, c'est juste pour leur petit intérêt qui était lié à qui? À Amadou Damoro, de l'Assemblée. Maintenant, au lieu, il a quitté du président de l'Assemblée, il est devenu maintenant président des taxis man, président des taxis man, assis dans son chelou là-bas, il n'a rien ni espoir. Non, on est non défaté. Ils ne savent pas où mettre ça. C'est difficile à digérer. Ils peuvent se tuer pour ça. Je vous dis, montez au septième ciel. Le coup d'éclat là, c'est fini. A barabang, a barabang. Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y en a pas de marche arrière. Si vous êtes en train de rebasser, on va vous faire redescendre sur terre. On va vous faire redescendre sur terre. Personne ne sortira pour vous. Personne. Mon colonel, on vous dit, on vous dit, surveillez vos arrières. surveillez tous les débarcadères. Surveillez tous les débarcadères. c'est très important. C'est très important. très important. Très, très important. Qu'où? RPG, c'est qu'où? Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Qu'où? On va être 500, mais on va être tentant. Sortez. Vous n'avez personne. 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 Attendez, je vais vous montrer l'un des plus frustrés actuellement. L'un des plus frustrés. Frustrés. Frustrés des faux types là qui n'ont rien. N'ont rien que des faux types. Parler de faux types là sous les réseaux sociaux. Attendez, là, 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 pour être. Dès que j'attrape le président, je viens au pouvoir, je paye tout votre argent, vous venez prendre tout ce que vous voulez dans mon pays. Et je vais rester président jusqu'à ce que quelqu'un d'autre aussi va aller voir d'autres personnes qui sont plus fortes que moi. Lui aussi, ils viennent me déstabiliser. C'est à part de voir pourquoi on va dépenser de l'argent maintenant pour organiser les élections si cela doit être fait. le rôle de ces maudits journalistes-là, de l'Espace FM, de toutes ces radios maudites-là, c'est ce que vous devez dire aux peuples. Ceux qui soutiennent ce coup d'État ne savent pas le danger de la chose. Les militaires de Céluda Lengagou, Élaï Céluda Lengagou, si vous soutenez ce coup d'État, Céluda Lengagou, supposons qu'il devienne président de la République après cette transition. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui ne va pas s'asseoir et qui se dit « je ne suis pas content de ce loup d'État, il me dérange trop. » Un militaire ou un Guinée simple, il vient, il montre les trucs pour venir déstabiliser ses loupes. Il enlève au pouvoir. Et on va parler de transition aussi. Le militaire là aussi va s'asseoir, il va manger très bien. Sans problème. C'est comme ça que le monde va fonctionner. S'il y a un niveau au pouvoir, vous les militants de Céluda qui vous acclamez sur le coup d'État, vous ne savez même pas où vous êtes en train de vous faire manger. Ils sont malades. Ils sont malades les gars. Les militants de Lengagou Les gars la souffrent. Les gars la souffrent. Même si, quand tu retires la femme d'un homme, quand tu retires sa femme là, la souffrance qu'ils ont là, c'est plus que ça même. Parce que ça, il n'y a pas une souffrance plus que ça. Ta femme que tu aimes plus que tout là. Et puis quelqu'un sort de nulle part et tu retires ta femme là. La souffrance que le père d'Alfa connaît est plus que ça pour eux. Quelque chose qui s'est déjà passé. Le gars est sorti. Il a fait déclaration. Il dit toutes les institutions étaient dissous. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée nationale est dissous. Tous sont dissous. Maintenant, vous voulez qu'il retourne ? Attendez, je vais appeler le colonel. J'appelle le colonel. Il va reprendre le discours pour vous, pour que vous puissiez comprendre que oui, ce n'est pas fini. J'appelle le colonel. Il va reprendre le discours. Je vais appeler le colonel. Je vais appeler le colonel pour que les gens là puissent rester tranquilles. J'appelle le colonel. Je vais appeler le colonel. N'inquiète pas. J'appelle le colonel. J'appelle le colonel. Tout de suite. J'appelle le colonel. J'appelle le colonel. Je vais appeler le colonel pour que le colonel, le discours qu'il a prononcé là, qu'il a lu le 5 septembre, pour qu'il puisse découcher, changer le discours là, pour que les gens là nous naissent tranquilles sur les réseaux sociaux. Mon colonel, il faut répondre s'il vous plaît. J'appelle le colonel. Le colonel en personne. J'appelle le colonel. Il va changer. Il va changer. Il va changer le discours. Il va retourner un peu. On va comme si, voilà, comme eux là. Ce ne sont pas des êtres humains qui n'acceptent pas. Comme eux, le destin n'est pas acceptable pour eux. On va utiliser la machine à remonter le temps. On va retourner en arrière. On va rebobiner. On va retourner dimanche le 5 septembre. On va s'arrêter là-bas. On va dire au colonel, non, colonel, il faut changer le discours là. Il faut changer le discours là. Il faut changer le discours là. Colonel, le discours là, ce n'est pas bon. Alpha, il est toujours, c'est ce qui joue. Regardez, Alpha, un vieillard qui est devenu, qui est atteint de l'Alzheimer. On parle, le voit, il dit non, il faut qu'il se change. Il doit aller faire, il doit aller aux Nations Unies lire son discours là-bas. C'est lui qui était, nous, notre président. Non, le Guinéen a trop souffert. Le Guinéen a trop souffert. Un coronel, un vieillard qui a été déçu de son pouvoir, qui n'est plus président, qui a signé sa démission. maintenant, on parle, le voit, il dit, non, il se prépare pour qu'il parle de son discours à l'ONU. Son discours hier, l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a débuté hier, le 21, il dit qu'il a un rendez-vous, il doit aller à l'ONU. aux États-Unis, on lui dit, il faut te calmer, assis-toi, il faut te m'adoroper. Du coup, il va y avoir trop. Coro, mesdames, Coro, 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 Coro est motivé là, il veut sortir là pour porter son veste là. Vous voyez son veste grise là, ou son truc bleu là, le basse là. Mais c'est le diable là, voilà, le diable de Michel Lama qui a sauvé Coro en 2011. C'est lui qui est fâché, parce que voilà, le diable, il a eu trop faim. Les cabarets ont été cassés, tous les coins et les coins là. Vous savez, les diables aussi, ils boivent de l'alcool. Voilà, les maquis, petits maquis là, sont fermés. Couvrefeuille, il y en a. À partir de 20h, 21h, 22h, tout le monde est rentré. Où diable là-bas, parti boire de l'alcool. Où diable là-bas, parti s'asseoir pour fumer. Tous les bars sont fermés. Diables aussi, ils aiment les femmes. Ils draguent les femmes. Ils sortent avec les femmes. Maintenant, à partir de 22h, toutes les femmes sont rentrées. Maintenant, l'association des diables, qui étaient les gardes de ce couturéa, ont tenu une réunion secrète entre eux pour dire que, hum, la révolte du diable de Michel, parce que le diable de Michel avait lancé ça depuis. Il dit, hum, il faut qu'on fait coup d'état là. Parce qu'on commence à avoir faim. On commence à avoir faim. Le gars, il dort, il dort sous 30 millions d'euros. Il dort sous 30 millions d'euros, lui seul. Nous, les diables qui le gardons ici, au palais secrétien, nous, on a faim. On ne gagne plus d'alcool. On ne gagne plus les femmes. Maintenant, les diables qui étaient installés au palais secrétien, ont rejoint le diable de Michel Lama, qui avait sauvé Alpha Condé en 2011. Maintenant, c'est le diable de Michel Lama qui a mené ce putsch là. C'est lui qui a... Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la rigolade. Oui, les diables qui étaient au palais secrétien, ont abandonné, ont rébellé contre Koro. Ils ont rébellé contre Koro parce qu'ils ont eu trop faim. Maintenant, ils se sont joints au diable de Michel qui est venu. Je t'ai sauvé en 2011, mais cette fois-ci, je ne vais pas te laisser. Tu vas sortir d'ici. Il a été délogé. Il a été délogé. Donc, la partie des militants déchus, fatigués, qui sont un peu... Voilà. Ils sont au ciel. On essaie de le faire redescendre sur terre. Sur terre. Ogroubori. Ogroubori. Otim Omoutin, le futur président s'est lâché l'oudalé. Otim Omoutin, le futur président s'est lâché l'oudalé. Passez par tous les moyens. Donc, nos militants, ils n'ont pas d'autres arguments. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est de voir les lâché l'oudalé. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous voir mélangés. Ils sont en train de créer des faux comptes. Le live de Tijan et tous les autres blogueurs hier en Poula, il faut que vous compreniez que notre président, c'est son ultime, son ultime et dernière chance. Donc, on n'a pas droit à l'heure. J'enlève toute la blague là-bas. Il faut que nous comprenions, militants, notre président, c'est son ultime et dernière chance et qu'on n'a pas droit à l'heure. On doit tous se donner les mains. tous se résigner, tous se calmer, faire la politique avec nos têtes, pas faire la politique avec nos cœurs. Nous devons continuer à faire la politique avec nos têtes, pas avec nos cœurs, pas d'émotion, pas d'excitation, de courir plus vite. Quand on a des informations, parce que vous savez, beaucoup de gens vont envoyer des informations pour vous incriminer, pour incriminer le parti, pour dire que, ah, c'est un militant de l'UFDG, c'est l'UFDG qui l'a envoyé, c'est celui qui l'a envoyé. Faites attention à toutes les infos que vous allez faire passer. Calmez-vous. Nous sommes les futurs qui vont diriger ce pays. Personne ne peut changer cela. Dieu le sait déjà. C'est déjà tracé. Eux, laissez-les jouer, les prévoyants, laissez-les jouer, les marabouts, laissez-les jouer, les diables, parce qu'ils sont toujours là à dire que c'est nous ne serons jamais présidents. Est-ce qu'il y a un parti politique aujourd'hui en Guinée capable de battre notre parti ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des militants aujourd'hui plus engagés, plus restés derrière leur président que notre parti ? Il n'y en a pas. Notre président est le seul qui a survécu. Le seul qui a survécu est resté au pays. Donc, pour l'amour de Dieu, moi je vous parle en tant que Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Si vous voyez, on s'est sacrifié pour ça, c'est parce que nous y croyons. Moi, enfant de Basse-Côte, Guinée, si vous voyez, je me suis sacrifié pour ça, c'est parce que parce que je crois à ces loups et je sais qu'il pourra. Donc, ils ont honte. Ce qui leur fait mal, c'est que les deux logements de leur chef au palais, ça va trouver veut que c'est nous qui allons revenir là-bas. Même si on va revenir là-bas, nous, on ne va pas rentrer de si tôt au palais secouturien. Nous allons partir au palais des nations. C'était là-bas le palais de notre papa. Le feu général Lansano Conté, c'est lui qui a construit le palais secouturien. Mais il n'a jamais habité dedans. Il n'est jamais resté dedans parce qu'il s'est dit que c'était le palais de son président. Son président qu'il gardait le feu Ahmed secouturien. Son président qu'il gardait, c'était son palais. Il s'est dit qu'il ne va pas habiter là-bas. Le feu général Lansano Conté, son palais, c'était palais des nations. C'est là-bas qu'il restait. Alpha Condé tellement qu'il avait envie. Il était trop motivé, excité du pouvoir. Il est parti habiter au palais secouturien. Il est parti déménager là-bas. Donc, nous, on ne va pas aller s'habiter. Si c'est secouturien qui vous fait mal, on vous laisse secouturien, prenez secouturien, cadeau, on vous donne ça. Militant, sympathisant de l'UFDG, on va donner secouturien à les gens-là. Comme ça, ils vont nous oublier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être président de la République. Partout où on est, même si on est assis à Zor là-bas, comme on appelle Yomou, si le palais est là-bas, ça va, c'est bon. En tout cas, on gouverne la Guinée. Donc, si c'est secouturien qui vous fait mal, je vous dis ça, on n'a pas besoin de secouturien. On n'a pas besoin de secouturien. Prenez secouturien. Prenez secouturien, cadeau, parce que tous les poisses qui sont là-bas, nous, on ne va pas aller rentrer dans ça. Avec tous ces poisses-là, prenez ça. S'il faut même, on peut construire notre palais. On peut construire notre palais, mais nous, nous préférons d'aller au palais des nations de grâce, de grâce. Militants, sympathisants, nous sommes les vainqueurs. On a déjà gagné. La bataille, la moitié, elle est déjà gagnée. Celle qui nous reste, c'est la plus rude. Je vous ai dit de se préparer. Je vous ai dit ça. Moi, je ne veux plus vous parler de ça pour dire maintenant c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Non. Mais ce qui est clair et net, gardons la sérénité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous, montrons aux autres que ce qu'ils disent de cette communauté, ce n'est pas cela. Oui, montrons aux autres. Vous étiez prêt à faire la guerre ici, récemment. Vous étiez prêt à faire la guerre. vous avez financé la guerre. Moi, j'ai lancé une pétition, une cagnotte depuis deux semaines. Deux semaines. C'est 400 dollars que les gens sont partis. Mais vous étiez prêt à faire. Ce n'est pas faire jalousie, vous n'avez rien. Pour faire la bonne communication, pour engager des gens, la jeunesse, pour que nous puissions maintenir le cadre. Nous, on n'a pas besoin de prendre de l'argent pour vous soutenir, vous manger. Non, on ne le fera pas. Cale-la-nous. C'est-à-dire, cale-la-nous. qui nous gâte notre vie. Mouma Rabab, on ne le fera pas. On fait ça seulement la frustration que les gens sont en train de subir là. Ces gens sont en train de subir aujourd'hui. On ne veut pas ça. Parce que nous, on ne veut pas de défaite. Personnellement, moi, je ne veux pas de défaite. Donc, la seule et unique manière qui peut maintenir le cadre pour nous, c'est la bonne communication. Nous, UFDG, on n'a pas besoin des armes. Mais récemment, des gens sont partis financés. Il y a eu 11 000, 12 000, 15 000, 20 000 dollars à moins de 3-4 jours. Nous, on a demandé à ce que, voilà, on a besoin juste de faire la bonne communication. Depuis, il y a 400 dollars, il y a des gens qui ont envoyé 200, tout l'argent. Et un frère d'Allemagne a envoyé un million de francs guinéens. Tout, 750. Tout, tout ça là. 750. mais bon, on ne va pas vous forcer. On sait que c'est votre argent et qu'on n'oblige personne, mais pour le bien de notre pays, vous devez nous assister pour que nous puissions réaliser le rêve de tout un peuple. C'est tout ce que nous demandons. Déjà, on manque de volonté, mais on ne peut pas vous gérer sur ça pour dire, il faut nous donner, on ne va pas manger. Moi, je n'ai pas besoin de prendre le Coran pour me gérer pour ça. Non, on vous dit de nous aider, de créer la cellule de communication. Vous êtes là, je suis là, on est tous là. Si vous vous aidez et qu'on ne le fait pas, mais vous pouvez nous traiter de tout ce que vous voulez. Ou bien, vous vous êtes mis dans la tête que ce que les RPGs disent, qu'on va vous arnaquer, on va vous arnaquer, on va vous arnaquer. Non, eux, ils disent ça parce qu'ils ne veulent pas que l'idéologie qu'on a eue, que l'arme là, les frappe, que ça les anéantit, que ça les tue parce qu'ils savent que c'est ça seulement qu'ils peuvent les tuer. Quand ils vont partir devant quelqu'un, la personne leur dit, ah, nous, on est déjà ceci, nous, on est déjà ceci, nous, on est ceci, nous, on est cela. C'est un point, vous direz, ou bien, vous cobriripenni, financez, donnez, aidez-nous. Les gens étaient prêts à faire la guerre ici, hein? Oui! Les gens ont acheté 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Nous, on ne demande que 5 000 dollars. Il n'y a eu que 750 dollars. Hein? Voilà, que Dieu nous aide, mais il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on croit aux choses, il faut qu'on se dit, ouais, il faut qu'on se dit, on va le regarder, on va suivre, c'est qu'il va suivre derrière. C'est tout. Mais il faut qu'on soit ensemble. Il ne faut pas dire que, ah, c'est un communicant de tel temps, tant, 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 Nous, moi qui suis de l'autre ethnie, ma communication fait plus mal à ces gens-là que la communication d'un communicant Fulbert. Ça leur fait plus mal. Tout leur, tout leur rêve, c'est de nous voir, nous, quitter le bateau, le navire de l'UFDG. Tout leur rêve, c'est ça. C'est pourquoi ils passent par tous les moyens pour vous dénigrer, pour que nous abandonnons le navire. On a donné notre cœur pour ça, on a donné notre vie pour ça, donc on n'abandonnera pas. Vous comprenez ? Non ? Il faut que vous comprenez que la Guinée est une famille, que nous sommes une famille. Il faut croire à ce que nous vous disons. On ne va pas vous trahir. Et tout ce que nous vous disons, c'est la réalité. Il faut juste le croire pour observer. Donc, chers militants, vous avez entendu notre président, vous avez entendu nos amis hier, tous ceux qui ont parlé en soussous, en poula plutôt, vous les avez tous entendus. Mais, il faut appliquer ces conseils. C'est très, très important. Très, très important. Pour le bien du parti. Pour le bien du parti. Tout ce que ça se dit, ils sont en train de créer des comptes, ils sont en train de faire ceci pour chanter le nom du parti, pour dire que c'est les peuls qu'ils font, on sait que ce n'est pas nous. On sait que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc, pour l'amour d'Allah, restons sereins, préparons-nous, restons derrière notre président, écoutons notre président, écoutons, écoutons-nous, nous qui vous font passer ces communiqués. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on fasse la politique avec nos têtes, pas avec nos cœurs. C'est très important. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, personne n'est obligé à le faire. C'est parce que nous aimons notre pays. Si vous donnez 100 francs, 50 francs ou 1 franc pour votre pays, vous ne le faites pas parce que vous voulez le faire, vous le faites parce que vous aimez votre pays. Si vous n'aimez pas votre pays, toutes les personnes qui ont donné de l'argent de 2007 jusqu'à maintenant, personne n'aurait donné si vous le faites juste pour vous, mais c'est parce que vous aimez la vie. Donc, sur ce, soutenons-nous vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada